Bonjour et bienvenue chers amis et j'ai mot pour le message de la grande prêtresse. Pour septembre 2022, vous avez ce pape qui nous dit qu'il y a une décision à prendre ici. Parce que vraiment c'est l'idée qui est venue quand j'ai fait le tirage. Il y a une décision à prendre, une décision qui va vous engager sur le long terme. Une décision qui va vous engager, je pense, assez longuement. Une décision qui va vous demander d'être assez sérieux. Et surtout peut-être de respecter un cadre, de respecter des valeurs, de respecter quelque chose qui vous enferme. Alors j'ai cette idée de tradition. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée de tradition. Comme si vous deviez respecter ici un cadre des traditions. Respecter quelque chose qui est assez enfermant, je pense, pour vous. Et qui ne vous permet pas d'explorer la situation d'une manière différente, qui correspondrait davantage à votre cœur, qui correspondrait davantage à vos désirs. J'ai l'impression que vous avez besoin et que vous devez ici soumettre vos désirs à la situation, soumettre votre volonté à quelque chose qui vous dépasse, soumettre votre volonté à une nécessité si vous voulez. Donc je crois que vous n'allez pas être trop libre ici. Et votre liberté sera entravée. Avec ce 5 de coupe et ce 2 de bâton, on a vraiment cette idée qu'il faut faire un choix. Faire un choix qui vous fait souffrir. Je ne pense pas que ça vous fasse plaisir. Le choix est difficile à réaliser, le choix est compliqué à faire. Vous n'arrivez pas à vous décider, vous n'arrivez pas à trancher. Je pense que ça vous fait souffrir au plan du cœur, au plan émotionnel, parce que vous avez du mal à emprunter un chemin. Vous avez du mal à laisser des choses derrière vous, parce que je pense qu'il y a des choses à laisser derrière soi, si vous voulez emprunter ce chemin. Et vous avez beaucoup, beaucoup de difficultés à le faire. Ce 2 de coupe nous dit justement que vous avez besoin de retrouver une force émotionnelle, parce que la lune nous dit que vous ne voyez pas pour l'instant. Il y a une question ici, alors j'ai le mot insécurité, mais je pense que c'est plutôt quelque chose d'imprécision, d'inconnu. En fait, vous ne voyez pas ce que ça va vous apporter, comment vous allez réussir à aller jusqu'à la réalisation de l'objectif. On sent ici que vous avez besoin de regarder davantage votre cœur. Votre cœur sera la source de vos compréhensions, sera source de votre décision, parce que vous avez cette lune qui nous dit que les choses sont dans un clair obscur auquel vous devez en fait ici apporter de la lumière. Et la lumière, elle ne viendra pas de votre mental. Excepté ce 2 que nous avons, 2 d'épée, nous n'avons pas de mental plus particulièrement. Donc tout ça nous dit que le mental ne voit pas, ne sait pas. La conscience est ici limitante et limitée. Donc la seule chose qui vous reste, c'est peut-être la méditation, c'est l'intuition, c'est des ressentis. Allez au fond de vous pour aller capter ces éléments qui vont peut-être vous donner la marche à suivre. Et soyez peut-être aussi ouvert aux synchronicités. Soyez ouvert à une autre façon d'aborder les choses. Soyez ouvert aux signaux de la vie, parce que ces signaux de la vie vont vous donner ici la règle, en tout cas la décision éventuelle. Parce que quand vous ressentez de la joie, de la tristesse, cela vous donne aussi une indication sur ce que votre cœur, votre âme désire pour de vrai. Vous avez ici 2 x 10. Vous avez le 10 de denier et 10 de bâton. Tout ça nous dit que vous déposez ici un fardeau. Je pense que vous allez réussir avec brio, je vous dis bien avec brio, à faire ce choix. Parce que ce 10 de denier et ce 10 de bâton nous disent que vous retrouvez l'harmonie par le dépôt d'une lourdeur, d'une difficulté, d'une complexité. Ces difficultés, c'est ce fameux choix à faire. C'est ce côté choisir à laisser derrière soi une situation, une personne, un projet ou je ne sais quoi d'autre. Et cette difficulté sera dépassée et vous allez réussir à retrouver l'harmonie, le calme, l'apaisement. Et vous avez la mort avec ce 9 de coupe qui nous disent qu'il y aura une telle transformation en vous, une profonde transformation en vous, par ce dépôt, etc. Vous êtes au bord, si vous voulez, d'une nouvelle étape, d'un nouveau cycle. Et ça va vous permettre de réjouir votre cœur, de l'alléger et de l'ouvrir plutôt vers ses désirs que vers les obligations et la nécessité. Donc je crois que malgré la difficulté, malgré la lourdeur de ce choix, vous allez réussir à transformer les choses, à les transformer plutôt avantageusement pour vous. Vous avez ce 7 de coupe et vous voyez, vous allez vous ouvrir une multitude, une multitude possibilités et d'opportunités. Et cette multitude, en fait, il faudra ici faire le choix du cœur et non du mental parce que quand vous pouvez voir ce 7 de coupe, il est accompagné par le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui nous dit que votre esprit est perdu. Pour lui, toutes ses propositions, toutes ses opportunités se valent. Donc la seule solution ici pour votre choix sera d'écouter votre cœur et peut-être d'écouter plus vos envies que cette fameuse tradition ou ce fameux cadre qui est assez enfermant d'après ce que je comprends et ce que je ressens ici. Regardez, à nouveau, 7 de coupe. 7 de coupe, exactement la même énergie que là. Donc il y aura une multitude de possibilités. Et regardez, on a encore le 9 de coupe. 9 de coupe, on est là. Donc 9 de coupe nous dit que là, parmi toutes ces possibilités, parmi toutes ces opportunités, il y aura une qui va éveiller, qui va réveiller votre cœur. Une qui va faire vibrer votre âme. C'est vers cette opportunité-là qu'il faudrait vous tourner. Avec ce 5 de coupe, on a le chevalier de coupe. Oui, oui, oui. Effectivement, avec ce 8 de denier. Donc peut-être qu'il y a la nécessité de travailler sur une déclaration. C'est des choses à dire. Je pense qu'il y a des choses à dire par rapport à vos émotions, par rapport à vos peurs, par rapport à votre difficulté de vous détacher. Peut-être ne pas rester silencieux, ne pas vous enfermer, vous renfermer sur vous-même, mais plutôt exprimer à ceux peut-être qui vous forcent la main un petit peu dans ce choix, à leur dire ce que vous, vous ressentez. Vous avez ici le 7 de denier. Donc on a bien cette idée qu'il y aura besoin d'une analyse, d'une réflexion. Et vous avez encore la mort, comme ici. Pour faire ce choix, il faut qu'une partie meure en vous. Et je pense que dans ce 5 de coupe, il y a cette idée, il y a une situation du passé qui doit mourir en vous. Quelque chose à quoi vous avez été attaché. Quelque chose qui vous a entravé ici et qui vous entrave encore. Vous avez du mal à laisser ce passé derrière vous. Mais je pense qu'une fine analyse des choses vous permettra de saisir qu'il y a aussi d'autres opportunités et qu'il y a d'autres possibilités d'évolution et que peut-être vous n'allez pas vraiment perdre au change, si je peux dire ainsi les choses. Écoutez, 2 de coupe, 2 de coupe. Que dire de plus ? Sinon, avec la tempérance, c'est qu'ici vous avez besoin de soigner vos émotions. Vous avez besoin de rentrer dans un équilibre émotionnel. Vous avez besoin de retrouver le calme et la modération du cœur. Et ce calme et cette modération du cœur vont vous permettre d'entendre davantage les synchronicités et votre intuition. Vous avez le fou parfait. Vous voyez, je pense que vous allez comprendre ici quelque chose. Vous allez saisir quelque chose qui, dans la matière, va vous donner la stabilité, la sécurité, qui va vous donner l'apaisement. On sent que ces compréhensions vont venir peu à peu sur vos propres émotions. Et ça va vous permettre d'initier quelque chose de différent, de différent et beaucoup plus clair pour vous. Vous avez ici 5 de deniers. Donc, vous allez passer d'une situation complètement difficile et compliquée pour vous parce que vous avez 10 et 5. Donc, je pense qu'ici, il y a quelque chose que vous épurez. Une souffrance. Vous aviez trop l'impression d'être seul. Vous aviez trop l'impression d'être laissé de côté. C'est abandonné. Je ne sais pas comment... Que ce soit au plan matériel ou que ce soit au plan émotionnel. Moi, j'opterais plus pour le plan émotionnel parce qu'avec ces deux deux couples, on sent qu'il y a une forte tendance à ce déséquilibre émotionnel. La reine d'épée nous dit ici que vous avez passé par des moments certainement, certainement complexes. Complexes au niveau du cœur, au niveau d'une blessure. Et tout cela nous dit que vous allez vous détourner de ce 5 de deniers pour aller vers une harmonie dans la matière. Vers quelque chose de beaucoup, 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 beaucoup plus fluide. 10, soleil. Parfait. Je vous disais que vous déposez le fardeau. Il n'y a aucun souci ici. Et ça vous allège. Je pense que ça va vous alléger. Ça va alléger votre cœur. Ça va alléger votre âme. Ça va alléger aussi votre vie quotidienne. Donc là, c'est parfait. Vous vous libérez de ce fardeau, de ce quelque chose que vous portez depuis un certain temps, je pense. Ce n'est pas quelque chose qui date d'hier. C'est quelque chose qui est là, qui est présent. Et surtout qui est présent en sourdine, si vous voulez. C'est en arrière-plan, en coulisse. Peut-être que comme ça, quand on vous regarde de l'extérieur, on ne remarque rien. On ne voit rien. Vous ne dites rien. Et je pense que vous ne dites pas grand-chose. Parce qu'avec ce chevalier de coupe, il y avait cette idée, ce serait bien d'en parler. Ce serait bien de dire. Je pense que quand on vous regarde de l'extérieur, on n'a pas l'impression que vous passez par cette transformation et cette métamorphose. Vous avez la force. Vous voyez ? La métamorphose, la transformation est votre point fort. Et quelque chose qui va vous donner ce 10 de denier que vous avez une deuxième fois en nos decks ici. Donc ce 10 de denier nous dit que vous rentrez dans l'harmonie. C'est cette transformation qui va vous donner la richesse dans tous les sens du terme. Qui va vous permettre de renforcer ici votre quotidien. La tour. Parfait. Il y a un effondrement ici de quelque chose. En fait, l'effondrement sur ce manque de connaissance. Sur cette incompréhension. Il y a ici une nouvelle qui va arriver vers vous et qui va vous permettre d'éclairer les choses, de mettre en lumière les choses. Ça va aller très, 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 très vite. Et ça, ça va vous révéler un rêve. Ça va vous révéler une volonté d'eux. Ça va vous révéler aussi un désir. Vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée ici, il vous faut être très stratège, très mûr, très mature pour faire votre choix. Parce que, comme je vous disais, votre mental ne verra pas. Et vous avez sept de bâton. On nous dit, soyez stratège par rapport à ce qui tient à votre cœur. Vraiment, les émotions ici seront au cœur de votre choix. Parce que plus vous allez écouter votre cœur, plus vous allez vous libérer. Et vous avez ce deux, quatre d'épée. Parfait. Et on a l'étoile. Je pense que vous allez réussir ici à retrouver un apaisement du mental. à vous laisser guider peut-être par justement votre destin, cette étoile, par tout ce qui pourrait vous apporter des synchronicités. Vous allez abandonner votre volonté à la volonté d'une force supérieure. À la volonté d'une force qui est bien au-delà du monde physique et qui va au-delà de cette difficulté que vous avez connue. On sent ici que vous écoutez votre intuition, vous écoutez votre destin, vous écoutez la force supérieure qui va, je pense, vous permettre d'aller au-delà des apparences. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très, très bientôt pour d'autres messages de la vie. Prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada